Tout le temps, les hommes, les religions, les philosophes ont réfléchi sur le sens de la vie, sur ce qui fonde les valeurs. C'est ainsi par exemple qu'à la fin du 19e siècle, un philosophe allemand, Friedrich Nietzsche, désolé, je ne sais pas si c'est allemand, deuxième langue, a formalisé la notion philosophique de ce qu'on appelle le nihilisme. Le nihilisme vient du latin nihil qui signifie rien. Il affirme, Nietzsche, que cette vie n'a pas de sens, que toutes les valeurs sont sans fondement et que tout est vain. Mais bien avant Nietzsche, un philosophe bien plus sage que ce philosophe allemand, j'appelle que le philosophe allemand a fini sa vie dans la démence, un philosophe bien plus sage que ce philosophe allemand, donc il y a bien avance là, a pris lui aussi à bras le corps cette réflexion concernant le sens de la vie. À quoi bon ? Et c'est ce que nous allons voir dans cette série du livre de l'Ecclésiaste que nous démarrons ce matin. Et je vous invite à lire, à ouvrir vos bibles. Il va falloir vous habituer à ouvrir après l'Epsaume. C'est à la page 435 pour ceux qui ont ces bibles. Et si vous n'avez pas de bibles, n'hésitez pas à en chercher encore, il y en a quelques-unes qui sont disponibles pour pouvoir suivre le texte ce matin. Donc, Ecclésiaste chapitre 1, et nous allons lire les versets 1 à 11. Ecclésiaste 1 verset 1 à 11, et je propose de faire la lecture. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste. Comble de l'inconsistance. Tout n'est que fumée. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Une génération s'en va, une autre arrive, et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après l'endroit d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le sud, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est pas remplie, et ils continuent d'aller vers leur destination. Tout est en mouvement, plus qu'on ne peut le dire. L'œil ne sera jamais rassasié de voir, et l'oreille ne sera jamais remplie, au point de ne plus pouvoir écouter. Ce qui a existé, c'est ce qui existera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit à propos de quelque chose, regarde ceci, c'est nouveau, en réalité cela existait déjà dans les siècles précédents. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Comment vivre ? Comment aller de l'avant dans un monde brisé ? Dans un monde où nous essayons de cultiver de bonnes choses, mais où à la place, nous ne trouvons que des ronces et des chardons ? Voilà la question que soulève ce livre, qui fait partie d'un ensemble de livres dans la Bible qu'on appelle les livres de sagesse. Donc on a entre autres dans cette catégorie, les psaumes, ça s'appelle les psaumes, le livre des proverbes, le livre des quantiques des quantiques. Un livre qui ne va pas nous donner de réponses nettes et précises, des réponses enveloppées dans un beau paquet avec un petit nœud, vous savez, c'est les dix recettes pour être heureux. C'est un livre qui veut ouvrir nos yeux sur la réalité de notre monde et de notre condition humaine, pour qu'on ne reste pas sur nos illusions, et même si cela peut être parfois douloureux. L'auteur de ce livre fait une sorte d'analyse empirique de tout ce qui l'entoure et de tout ce qu'il expérimente, et de la même manière, il nous invite aussi à réfléchir à notre expérience du monde. Regardez votre vie, regardez ce qui vous arrive, regardez autour de vous, qu'est-ce que cela vous apprend sur la vie en général ? Comment trouver un sens à tout cela ? Et y a-t-il même un sens à tout cela ? La littérature de sagesse, vous le savez, utilise dans ce but des proverbes, des dictons, parfois des énigmes, des provocations, des questions, des réponses implicites, de la prose, de la poésie, tout cela pour nous forcer à regarder les choses sous un angle différent, en quelque sorte pour nous secouer ou nous réveiller. Et cela peut être parfois déroutant lorsqu'on lit ce livre. Et le texte de ce matin sert en quelque sorte d'introduction où l'auteur rentre directement dans le vif du sujet, avec une thèse qu'il va ensuite développer dans le reste du livre. Et cette thèse, c'est « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tout est fumé, tout est vanité. » Et je propose dans un premier temps ce matin de parcourir le texte pour comprendre ce que l'auteur dit et puis nous verrons dans un deuxième temps en forme de conclusion ce que cela implique pour nous. Voyons donc ce que l'auteur dit dans un premier temps et notamment dans les versets 1 à 2, la thèse de l'ecclésiaste. Dès le bruc premier verset, l'auteur est identifié et nous lisons « Parole de l'ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. » Tout d'abord, ce mot « Ecclésiaste » qui vient de l'ébreu coëlette est difficile à traduire puisqu'il vient d'un terme qui veut dire « réunir, rassembler. » Donc on suppose l'idée de quelqu'un qui rassemble, qui réunit pour enseigner, peut-être pour prêcher. Voilà pourquoi c'est parfois traduit, l'ecclésiaste, par le maître ou par le prédicateur, selon. Et on va simplement l'appeler l'ecclésiaste. On pense, l'identité de l'ecclésiaste fait l'objet aussi d'un débat. À deux reprises, ici au verset 1 à verset 12, il se présente comme fils de David, roi à Jérusalem. Donc on pense naturellement, à juste titre, à Salomon, qui est lui clairement nommé dans les autres livres de sagesse, notamment dans Proverbe et dans le livre des Cantiques des Cantiques. Mais ici, il n'est pas nommé, il est simplement dit « fils de David ». Voilà pourquoi d'autres spécialistes pensent, pour d'autres raisons aussi, que c'est peu probable que ce soit le cas. Alors, finalement, on n'est pas obligé de prendre position dans ce débat de spécialistes, mais nous croyons que ce livre est inspiré et donc fait autorité. C'est un livre qui nous vient du Saint-Esprit. D'autant plus que ce qu'il dit dans ce livre est universel, ce qu'il n'est pas lié à un contexte historique ou culturel. Voilà pourquoi nous pouvons le lire pour nous, chrétiens ou non-chrétiens, du XXIe siècle. Et dès le début du livre, je l'ai dit, au verset 2, nous avons la thèse de ce livre. Comble de l'inconsistance, dit l'ecclésiaste, comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Le mot traduit à la fois par inconsistance et par fumée, en réalité c'est le même mot. C'est le mot qui est aussi parfois traduit par vanité. Tout est vanité. C'est l'idée de quelque chose qui est là aujourd'hui et qui disparaît presque immédiatement après. Voilà pourquoi c'est l'idée de fumée ici. En fait, il y a plusieurs idées derrière. On va le voir tout au long du livre. Ce mot fait parfois aussi référence à quelque chose de vide, quelque chose de futile. Parfois, ce mot peut faire référence à quelque chose d'inconsistance, sans substance, qui ne nous rapporte pas grand-chose, dont le gain est éphémère, voire nul. Et si on regarde d'ailleurs, en dehors de l'ecclésiaste dans la Bible, ce mot apparaît une trentaine de fois. Et ce qui est remarquable, c'est qu'une fois sur deux, lorsque ce mot est utilisé, il fait référence aux idoles, aux faux dieux. La Bible présente les idoles et les faux dieux comme de la fumée, sans substance, inconsistant. Elles ne peuvent rien accomplir. Elles ne sont pas vivantes. Et si on regarde aussi l'utilisation de ce mot dans le Nouveau Testament, dans la partie du livre après la venue de Jésus, on le retrouve notamment dans Romain chapitre 8, verset 20, avec la même idée que dans l'ecclésiaste. Je lis Romain 8, verset 20, Paul écrit « En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. » Et l'apôtre Paul résume ici ce qui s'est passé lorsque les premiers humains, nos parents donc, ont choisi de vivre indépendamment de Dieu, plongeant ainsi le monde dans l'état que nous connaissons aujourd'hui, et qui est décrit comme un monde dans le comble de l'inconsistance. Et ce mot inconsistance, vanité, encore une fois décrit donc notre monde, un monde brisé, un monde déchu, un monde marqué par la pénibilité et par la souffrance. Dès le début du livre, donc l'ecclésiaste annonce la couleur, il veut que nous réalisions que comble d'insistance, tout n'est que fumée, vanité, sous le soleil. Et pour montrer cela, nous sommes invités à observer le monde qui nous entoure, qui lui-même est embarqué dans une sorte de mouvement perpétuel. Et c'est la suite du texte verset 3 à 7, donc un mouvement perpétuel. Au verset 3, l'ecclésiaste demande quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Cette question est la clé de la première partie du livre. Et la réponse implicite à cette question, c'est rien. Et ce qui suit dans les verset 4 à 11 va montrer cela. Alors le mot avantage, ou dans d'autres versions le mot gain, exprime l'idée de quelque chose qui reste, quelque chose qui demeure à la fin. Il renvoie finalement au désir humain de se faire un bénéfice, que ce soit financièrement ou autrement, d'emporter quelque chose. À la fin de ma vie, quelle sera la valeur ajoutée, en quelque sorte ? C'est ça la question. J'ai travaillé, j'ai souffert, que restera-t-il à la fin ? Qu'est-ce que je vais laisser, qu'est-ce que je vais emporter ? Qu'est-ce que je laisserai derrière moi qui comptera comme un souvenir durable de tous les efforts, tout ce que j'ai investi ? Que restera-t-il ? Fumé ? Vanité ? Et l'ecclésiaste répond en brossant un tableau assez sombre où il met en contraste la place de l'humanité par rapport à la création qui l'entoure, par rapport à l'univers. Et ce qu'il constate, c'est que je ne laisse derrière moi qu'une chose, c'est la terre sur laquelle je vivais, qui reste là où elle était avant que je n'arrive, et qui continue à tourner après moi. Voilà ce que je vais laisser. Ma vie va et vient, et même si je laisse des enfants de le monde pour perpétuer mes souvenirs, mon héritage, ces enfants feront juste partie de générations qui vont et viennent, et tout ce qu'ils resteront derrière eux, ce sera l'univers, la terre qui continuera à tourner. Verset 4, une génération s'en va, une autre arrive, et la terre est toujours là. Voilà le contraste finalement qu'il veut poser. Puis l'ecclésiaste illustre la vanité de notre labeur en montrant que cette création qui est toujours là, même après notre départ, est-elle même prise dans une espèce de tourbillon dans un cycle perpétuel qui n'aboutit nulle part. Verset 5, le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après l'endroit d'où il se lève de nouveau. Il a hâte de se lever à nouveau. En gros, il dit quand le soleil a terminé sa course dans la journée, est-ce qu'il a fini ? Est-ce qu'il a fini sans taf ? Eh bien non, il se hâte de revenir au point de départ pour recommencer le processus, et cela chaque jour. Et ce n'est pas seulement le soleil, verset 6, ce sont les vents, le vent se dirige vers le sud, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Bien qu'il souffle ici et là, bien qu'il souffle partout, bien qu'il ne s'arrête jamais, il travaille et se déplace toujours et n'arrive nulle part. Les ruisseaux se jettent dans la mer, et l'eau s'évapore, puis les ruisseaux se jettent à nouveau dans la mer, qui n'est jamais pleine. Il en va de même, donc pour le monde, il en sera toujours ainsi, et il en est de même pour l'humanité, il en sera toujours ainsi. Alors, par ces quelques versets écrits sous forme de poème, l'auteur veut faire ressortir l'idée d'éternel recommencement, qu'on observe dans la nature. Vous savez, un peu comme dans le film, je ne sais pas ce que c'est ce film, alors c'est le vieux qui parle, un jour sans fin, ce film, le personnage se réveille, la journée recommence à chaque fois, il essaie de changer les choses, à chaque fois. On peut noter, une petite parenthèse, qu'il y a aussi une bonne nouvelle, derrière cette affirmation, une bonne nouvelle qui nous montre la providence de Dieu qui soutient le monde, un Dieu d'ordre qui soutient le monde. C'est une bonne nouvelle de savoir que le soleil va soulever demain matin. C'est une bonne nouvelle de voir les saisons qui s'enchaînent. Et Dieu lui-même, après avoir jugé le monde par un déluge dans Genèse, chapitre 8, a promis que tant que la terre subsisterait, les semences et les récoltes, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ne cesserait pas. Donc il y a là une bénédiction de Dieu, qui nous met dans un monde finalement stable. Le fait que ces cycles se poursuivent est donc une bonne disposition de Dieu pour nos vies. Mais cela nous humilie aussi quelque part, dans notre désir de croire que nous allons apporter quelque chose, un changement important dans ce monde, qui a bien tourné avant nous et qui continuera à tourner après nous. Et après avoir illustré le cycle de la nature, l'auteur montre que pour l'homme, il n'y a rien, ni progrès véritable, ni même mémoire. Verset 8 à 11. Ni progrès, ni mémoire. Verset 8, tout est en mouvement, plus qu'on ne peut le dire. L'œil ne sera jamais rassasié de voix et l'oreille ne sera jamais remplie, au point de ne plus pouvoir écouter. L'idée de tout est en mouvement, ici dans notre traduction, tout est répétitif. C'est intéressant, ce n'est pas la même chose, être en mouvement et être l'assant, mais l'idée est cela en fait. Nos yeux ne seront pas satisfaits. On ne se dit pas une fois qu'on a vu quelque chose, que ça nous suffit. J'ai tout vu, j'ai dit et tout entendu. J'ai donné et reçu tout ce que je pouvais. En fait, ce cycle de ce monde, quelque part, entretient d'une certaine manière toujours notre désir de nouveauté. Vous savez, à chaque nouvel an, on prend des résolutions, ça y est, ça va changer. A chaque saison, on se dit, ah, ça y est, la vie reprend. Le fait, en réalité, c'est toujours la même chose. Pris tel quel, ces mots du verset 8, pourraient indiquer aussi, finalement, une espèce de potentiel infini, une curiosité, un émerveillement infini face au monde dans lequel nous vivons. Il y a toujours tant de choses à voir, il y a toujours tant à entendre. On ne sera jamais rassasié, nos oreilles et nos yeux vont toujours vouloir quelque chose. Et pourtant, verset 9, l'Éclésiaste affirme ce qui a existé, ce qui existera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Si l'on dit à propos de quelque chose, regarde ceci, c'est nouveau, en réalité, cela a existé déjà dans les siècles précédents. Les êtres humains aspirent à trouver dans leur vie quelque chose qui pourrait rompre ce cycle, ce cycle répétitif, ce cycle constant. Ils espèrent trouver quelque chose à dire, quelque chose à voir, quelque chose à entendre, qui serait peut-être vraiment nouveau, qui serait significatif. Mais en réalité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Avec toute notre science, avec toute notre technologie, nous pouvons peut-être, par rapport aux générations passées, nous pouvons peut-être aller accomplir un peu plus, accomplir un peu mieux, nous pouvons peut-être accélérer un peu plus les choses, nous pouvons peut-être aller un peu plus loin. Et pourtant, dans tout ce que nous avons accompli, en réalité, il n'y a rien de vraiment nouveau. Nous essayons toujours de vivre notre vie comme l'ont fait ceux qui nous ont précédés. Nous continuons à vouloir communiquer, à vouloir être en relation, même si les moyens changent. Nous continuons à vouloir explorer, même si pour cela, il faut aller sur la lune, et ailleurs. Et les aspirations de l'homme d'être aimé et d'aimer, d'accomplir, de bâtir, ne changent pas, n'ont pas changé, et ne changeront pas. Nous continuons à convoiter, nous continuons à faire la guerre, alors que nous pensons que ça y est, avec la technologie, avec la science, avec l'exemple passé, on ne devrait plus tomber dans ces guerres. Et pourtant, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Nous mobilisons tous nos efforts pour la prochaine génération, et le verset 11 nous rappelle que la prochaine génération ne se souviendra même pas de nous. Nous ne nous souvenons pas du passé, en réalité, je l'ai dit à la dernière fois d'une prédication, on ne se souvient pas de notre arrière-grand-père, voilà, arrière-arrière-grand-père. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a apporté, l'important, dans ta vie ? Et les générations suivantes ne se souviendront pas de nous. Et oui, désolé. Seules, éventuellement, les plus grandes réalisations vont être conservées dans notre mémoire, peut-être qu'il y a certains noms qui vont parcourir l'histoire, mais finalement, il ne s'agit que de petites tranches de la vie de ces personnes que nous retenons, une petite réalisation. Et en plus de cela, encore une fois, ils ne sont même pas là, ils ne sont même pas là pour réaliser, pour prendre conscience de ce qu'ils ont laissé. Avant de passer aux applications et à la conclusion, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire d'un riche banquier, milliardaire américain, qui se promène au bord de l'eau, dans un petit village de la côte mexicaine, et qui regarde un bateau de pêche qui rentre au port avec quelques thons, quelques poissons. Et l'américain va voir le pêcheur, il le félicite, il le félicite pour la qualité de sa pêche, il lui demande combien de temps ce qui a passé pour avoir ces poissons. Et le Mexicain, il lui dit, pas très longtemps. Alors, pourquoi vous n'êtes pas resté plus longtemps en mer pour attraper plus de poissons ? Le pêcheur répond que quelques thons, enfin quelques poissons pêchés, suffisent finalement aux besoins de sa famille. L'américain demande, mais que faites-vous le reste du temps ? Je fais la glace matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme, le soir je vais au village voir mes amis, nous buvons du vin, ils jouent de la guitare, j'ai une vie finalement bien remplie. Et l'américain interrompt le pêcheur pour lui dire, vous allez vous aider. Vous devriez déjà commencer par pêcher plus longtemps, un peu plus. Et puis avec les bénéfices dégagés, vous allez pouvoir vous acheter un plus gros bateau. Et avec l'argent que vous rapportera ce bateau, vous allez acheter un deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous possédiez une flotte de chalutiers. Et au lieu de vendre vos poissons à l'intermédiaire, vous allez pouvoir négocier directement à l'usine. Vous allez même pouvoir vous-même construire une usine. Et puis vous allez pouvoir diriger vos affaires, plus de subillages, vous allez pouvoir aller à Los Angeles, voir à New York, pour diriger vos affaires. Et là le pêcheur mexicain demande, « Mais combien de temps ça va prendre tout ça ? » « Oh, en gros, 15-20 ans. » Et le pêcheur demande, « Et après ? » « C'est là que ça devient intéressant, » répond l'américain. « Quand le moment sera venu, vous allez pouvoir introduire votre société en bourse et vous allez gagner des millions. » « Des millions ? » « Mais pourquoi faire ? » « Et bien après, vous allez pouvoir enfin prendre votre retraite, profiter de la vie, habiter un petit village côté du Mexique, faire la grasse matinée, jouer avec vos enfants, pêcher un peu, faire la sieste avec votre femme, passer vos soirées à boire du vin et à jouer de la guitare avec vos amis. » Alors, ça nous fait réfléchir sur la raison d'être de nos efforts, mais qu'il y a celui à d'autres leçons à nous laisser et nous entendons dans ça. C'est la deuxième partie, la conclusion et l'application. La première application de ce passage, c'est ce que dit le texte déjà, c'est de considérer la vanité de cette vie sous le soleil. Ce n'est pas une nouvelle agréable, peut-être qu'il n'est pas venu ce matin pour entendre ce genre de nouvelles, parce que vous aimeriez croire et vous aimeriez qu'on vous dise que votre vie est un sens. Nous aimons penser que les choses que nous faisons comptent pour quelque chose de réel dans ce monde. Alors ce texte nous dit, arrêtons de nous croire tellement indispensables, comme si la Terre allait arrêter de tourner dans notre absence. Et on est mal à l'aise avec ces déclarations. Je ne sais pas comment vous êtes. La première réaction, c'est excessif quand même. C'est tout de suite les exceptions. On est mal à l'aise avec cela et en tant que croyant, en tant que chrétien, on aimerait finalement que ce que dit l'ecclésiaste concerne les vies sans Dieu. Oui, ça c'est vrai, mais pour ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est pour ceux qui ne croient pas. Mais lorsque l'ecclésiaste dit sous le soleil, les amis, il parle du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, que nous soyons chrétiens ou pas, que nous soyons croyants ou pas. En effet, il faut comprendre l'expression sous le soleil comme un marqueur temporel, un marqueur spatial. Il parle de ce monde-ci, de ce monde maintenant. Ce qu'il décrit, c'est la réalité de notre monde maintenant. C'est une façon de dire que tant que la Terre durera, tant que le soleil sera là, les choses seront ainsi. Alors, il est vrai que le fait de connaître Christ donne une bonne perspective de ce que c'est que vivre sous le soleil. Et nous verrons comment l'ecclésiaste va nous conduire à cela. Mais dans cette introduction du livre, le prédicateur n'est pas en train de commenter ce qu'est la vie sans Christ, mais ce qu'est la vie sous le soleil. Être humain, être homme et femme, c'est être créature. Et être créature, c'est être limité. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne contrôlons pas les circonstances. Nous n'apportons aucune réelle transformation et notre vie est courte. Notre vie est éphémère. Tu es en train d'investir toute ton âme, toute ton énergie dans quelque chose qui est hyper court par rapport à l'éternité, qui n'est que fumée même. Malheureusement, bien qu'étant chrétien, nous pensons encore pouvoir échapper à cette réalité en recherchant des satisfactions dans ce monde. Nous continuons à croire que si nous obtenons une promotion, si notre église grandit, si nous élevons de bons enfants, alors nous nous sentirons importants et nous laisserons un héritage durable derrière nous, après nous. Nous pensons que si nous changeons de travail, si nous émigrons dans un autre pays ou si nous déménageons peut-être simplement pour changer d'environnement, alors nous allons pouvoir échapper à cette banalité, à l'enduit et nous allons enfin pouvoir nous poser. Nous aimons croire que si nous mettons fin peut-être à telle relation pour commencer une nouvelle, nous ne nous sentirons plus jamais piégés. Nous croyons que le mariage tant attendu ou un peu plus d'argent apportera enfin la paix et la satisfaction que nous avions tant cherchée. Même en tant que chrétien, nous sommes encore dans ces illusions-là, les amis. Il faut le reconnaître. Nous nous berçons à l'idée de pouvoir briser le cycle de répétition et enfin vivre libre de toute routine. Les saisons et les cycles naturels du monde se contentent d'aller et de venir, mais nous, nous croyons qu'il ne sera pas de même pour nous. Et face à cette réalité, en étant lucide sur cette réalité, on peut peut-être même tomber dans le désespoir. Et c'est le cas parfois de certains artistes qui sont lucides, qui ont ouvert les yeux, mais comme il n'y a pas d'autres secours, d'autres recours, ils sombrent dans le désespoir. Et je pense même à certains philosophes, je pense à Nietzsche dans sa démence, qui a dit que Dieu est mort finalement, qui a annoncé que Dieu était mort. Mais quand il n'y a rien dans ce monde, tu sombres dans le désespoir. Face à cette réalité, d'autres disent, ben carpe diem, profitons, la vie courte à fond. L'éclésiaste semble dire parfois cela, mais on va voir avec beaucoup de nuances. En tout cas ce matin, l'éclésiaste nous invite, chers amis, à tourner la page une fois pour toutes pour adopter une meilleure façon de penser. Il est temps pour nous de nous réveiller et d'apprendre que la vie a un caractère répétitif et ce caractère répétitif, nous ne sommes pas censés le fuir. Cessez de penser que le sens, le bonheur et la satisfaction résident dans la nouveauté. Ce qui est nouveau n'est pas vraiment nouveau. Et ce qui semble nouveau deviendra très rapidement vieux. Et lorsque vous avez pensé peut-être apporter un changement décisif à une situation, en fait très vite, vous allez vouloir changer à nouveau. Apprendre à vivre, c'est apprendre à accepter cette réalité. Un jour, vous serez morts, vous partirez et le monde continuera probablement sans même se souvenir de vous. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, rien qui n'apportera une véritable satisfaction. Nous devons donc chercher au-delà du soleil. Au-delà de ce soleil. Il nous faut renoncer à croire que ce monde a quelque chose à nous offrir pour éventuellement commencer à trouver ce qui apporte des réels avantages substantiels pour trouver ce qui est véritablement éternel. Et c'est le chemin que Jésus a ouvert pour nous et vers lequel nous sommes invités à porter nos regards. Jésus est venu vivre sous le même soleil que nous. Jésus est venu vivre dans l'inconsistance de cette création pour ouvrir le chemin d'un monde sous le soleil de son règne. Un monde pleinement satisfaisant. Un monde qui ne sera pas marqué par les épines et les chardons. Un monde dans lequel nous jouirons d'une satisfaction permanente, éternelle, en présence de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Mais en attendant, il nous faut vivre dans ce monde conscient de cette réalité des choses.